Bonsoir et bienvenue dans la cuisine et à mon atelier de cuisine. Je m'appelle Charlotte Habegger, je suis conseillère indépendante avec Epicure. J'ai eu un problème technique, Facebook ne voulait pas que je publie mon live, donc merci de vous joindre à moi. Comme je vous disais, je suis Charlotte, conseillère indépendante et je suis également connectrice. Connectrice pour moi, ça veut dire que je vous connecte à ce que vous mangez, ce que vous mettez dans vos assiettes et ce que vous mettez dans votre corps pour vous permettre de réaliser vos projets de vie et de vivre une vie épique. Aujourd'hui, je me suis mise en tenue de printemps. Je suis au Québec, c'est pas du tout le printemps dehors, mais j'ai hâte, j'ai hâte que ce soit le printemps, la lumière revient déjà, je veux voir les fleurs, je veux voir les plantes, j'ai hâte à l'été. Si vous êtes comme moi et que vous avez hâte au printemps, j'aimerais pas que vous partagez c'est quoi que vous attendez, c'est quoi que vous avez hâte, est-ce que c'est certains légumes, certaines recettes, certains fruits, qu'attendez-vous du printemps et on va l'appeler ensemble, moi avec ma tenue de printemps et vous. Je vais commencer ma recette, alors mon but est de vous montrer des recettes, des trucs faciles, simples, sains et savoureux pour cuisiner avec ce que vous avez déjà dans vos armoires, votre garde-manger et votre réfrigérateur. Et en tant qu'un biochimiste, je veux que vous mangez le moins de produits chimiques toxiques afin que vous puissiez vivre, comme je disais, une longue vie et réaliser vos projets de vie. Avez-vous hâte de commencer avec moi aujourd'hui? Moi je vais me fier en fait à des recettes de la compagnie Épicure et des produits de la compagnie Épicure parce qu'ils sont exempts d'agents de conservation, ils sont exempts d'OGM, ils sont exempts aussi en fait de tout ce qui est pas bon pour le corps et qui se vend dans la plupart des grandes surpasses malheureusement. Donc moi j'utilise aujourd'hui notre livre de recettes préférées avec Épicure à la maison. Ça s'appelle Votre vie épique. Votre vie épique c'est un livre de recettes que vous pouvez acheter tout seul. Et il y a aussi la collection vie épique, que c'est une vingtaine de produits qui ensemble vous permettent de faire des recettes pour des mois et des mois de portions de recettes, de repas. Soit pour faire du poids, gagner en énergie et chez nous c'est plutôt pour la planification alimentaire. Donc il y a une centaine de recettes et ce qui est vraiment cool c'est que les recettes sont personnalisables. Donc pour chaque recette on vous donne des passions à personnaliser. On vous donne pour chaque semaine des recettes suggérées pour le matin, le midi, le soir. Pour les desserts aussi, les desserts sont permis. Et aujourd'hui je vais faire une tarte aux pommes sans croûte. Donc bien évidemment je partage les produits Épicure parce que je les trouve vraiment bons pour la santé. Par contre mes recettes vous pouvez les faire habituellement sans les produits Épicure. Vous pouvez aussi utiliser vos produits préférés ou ceux que vous avez à la maison. Donc une tarte aux pommes sans croûte. J'aimerais savoir parmi les gens qui sont là ou qui regardent en diffusion, qu'est-ce que vous aimez faire avec les pommes? Faites-vous des tarte aux pommes à la maison? Nous on adore faire des tarte aux pommes. Mais d'habitude on met la double croûte. Donc en dessous et au dessus. Et aujourd'hui je vais en faire une sans croûte. Donc ça ça va être cool. Je vais utiliser des mini moules à pain qui vient de l'Épicure aussi en silicone. Donc vous pourriez faire cuire votre tarte aux pommes sans croûte au micro-ondes en quelques minutes. Ou alors moi je vais l'utiliser pour le faire cuire au four régulier en 10 à 15 minutes. Donc pour ça je vais utiliser ma recette dans mon livre de recettes. Que vous voyez, je vais la mettre comme ça. Voilà, mon livre de recettes ici. Donc ça va prendre 3 pommes. Moi, je vous ai dit que je suis une scientifique, une biochimiste. Alors pour moi n'importe quelle pomme ça fonctionne. Celle qu'on trouve au magasin ou celle qu'on commande à la ferme, dans notre panier de fruits et légumes. Mais peut-être que vous y connaissez plus que moi en pommes. Quelle pomme pensez-vous que je devrais prendre? Quelle sorte de pomme pour une tarte aux pommes sans croûte? Moi j'ai pris celle qu'on mange à la maison. Je vais couper 3 pommes. J'ai un super couteau en céramique qui me permet de trancher vraiment des morceaux très fins de pommes, comme des chips de pommes. Donc c'est ça que je vais faire. Puis je vais les mettre dans mes petits moules à pain, mes mini moules à pain de l'épicchio en silicone. Et ensuite, je vais ajouter des épices et quelque chose pour le sucré. Donc si vous, vous avez des trucs, j'aimerais ça les connaître. Et je vais regarder en même temps si j'ai des commentaires ou des gens qui participent en même temps ici. Parce que je ne les vois pas sur mon écran si vous m'écrivez en même temps. Très bien, c'est parti. Alors, donc j'ai pris 3 pommes, ça va me prendre aussi des épices. Alors, je voulais vous partager que si vous avez de la cannelle à la maison, ça se peut très bien que ce ne soit pas vraiment de la cannelle. Parce qu'habituellement, ce qui est vendu dans les commerces, ce n'est pas de la cannelle, mais une autre, l'écorce d'une autre plante qui revient moins cher pour les compagnies à produire. Alors que dans les produits épicchio, quand on a de la cannelle, c'est vraiment de la cannelle. Ça goûte différemment et la couleur est différente aussi. Et évidemment, aussi la façon que ça a été licolté, transporté et entretenu, on peut penser qu'une compagnie éthique va le faire de manière différente que la plupart peut-être des produits que nous voyons qui sont produits par des grandes entreprises aujourd'hui. Donc, moi, mon préféré avec épicchio que je vais vous partager aujourd'hui, vous pouvez les acheter au Canada et aux États-Unis, c'est le mélange tarte aux pommes. Donc, tarte aux pommes. Et sachez que la fondatrice, elle est du Québec, c'est des richesses, et elle vit une partie de l'année en France. Donc, j'espère un jour qu'on aura accès à ces produits partout dans le monde. Donc, le mélange tarte aux pommes, il y a plusieurs sortes d'épices. On les voit, les dessins ici. Épices tarte aux pommes. Ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas d'agent de conservation, il n'y a pas de produits ajoutés qui soient toxiques pour les êtres humains. Et il y a des recettes sur le pot. Toujours des recettes, quelques recettes. Il y a également les ingrédients, ils sont tous faciles à prononcer. Là, c'est surtout de la cannelle. On est sans OGM, vérifiés de manière indépendante, et sans gluten. Donc, c'est cette épice que je vais utiliser. Je vais vous dire aussi, moi je crois que les épices, il n'y a pas de hasard. C'est plusieurs cultures et peuples sur la planète qui les utilisent. Moi, je pense qu'il y a de quoi juste, de plus que de juste goûter, je veux dire. Les épices, ce n'est pas juste pour ajouter un peu de goût. C'est ça que je pense vraiment. Alors, je crois que c'est pour ajouter aussi une certaine forme de nutrition, des nutriments, des micronutriments qu'on trouve dans les différentes épices. C'est mon opinion de le chimique. Alors, vous adhérez ou pas, mais moi, je n'en mets pas un petit peu sur le dessus de mon aliment. J'en mets des cuillères à la fois parce que je crois qu'il y a des propriétés bénéfiques. Et il y a aussi des recherches et des publications à ce sujet. Donc, revenons à notre recette. Je vais couper mes pommes. J'aimerais ça, pendant que je coupe mes pommes, si vous êtes en train de regarder, soit en direct ou en différé, j'aimerais ça que vous partagez un peu vos préférés, vos recettes. C'est quoi les desserts que vous faites, aimez-vous, avec les pommes ? Nous, à la maison, on fait plusieurs recettes avec les pommes. Donc, on fait des fois du gâteau, des sortes de pain, des biscuits. On utilise aussi la compote de pommes pour remplacer les œufs dans nos recettes. Donc, je vais continuer à couper mes pommes. Là, j'ai trois pommes pour faire la recette aujourd'hui. Si vous voulez la recette, vous pouvez, soit en vous inscrivant sur Eventbrite pour mes événements, ou en vous inscrivant à mon infolettre. Mon infolettre, j'envoie chaque semaine. Les informations sur mon atelier de la semaine. Donc là, vous pouvez avoir tout le guide de recettes, toutes les recettes que j'ai faites pour la saison. Donc, il y en a environ 12, entre 10 et 12 pour la saison. Et les recettes, en général, je propose toujours des alternatives. Si vous n'avez pas les produits Epicure, si vous vivez quelque part et qu'ils n'existent pas encore, ou alors vous n'avez pas ceux que moi j'ai nommés, je propose toujours des alternatives. Si vous souhaitez utiliser les mêmes produits que moi, vous pouvez communiquer avec moi pour commander. Vous pouvez les recevoir partout aux Etats-Unis et au Canada. Voilà. Donc, j'ai presque fini ici. Voilà. Donc moi, les pommes, je vais les disposer, ces petites tranches de pommes que j'ai faites toutes fines. Je vais les disposer dans mes petits moules à pain, mini-moules à pain. Ici. Voilà. J'en ai 4. Alors, je vais les disposer dans mes 4, ici. Je vais faire 4 mini-tartes aux pommes sans croûte. On est 4 à la maison. Ça tourne bien. Et on va le faire cuire 3 à 5 minutes au micro-ondes. Ou, dans mon cas, je vais le faire 10 à 15 minutes au four régulier. À 350 degrés Celsius ou 180 Fahrenheit. Je pense que c'est le contraire de ce que je viens de dire. C'est le contraire, hein? Ça ne marchait pas pour les températures, non? Alors, si vous vous inscrivez à mon infolesse ou si vous vous inscrivez d'avant sur Eventbrite, vous recevez la recette d'avance et vous pouvez cuisiner avec moi parce que vous avez la liste des ingrédients et la recette. Si vous regardez en diffusion, en rediffusion, en différé, vous pouvez cuisiner avec moi en vous assurant de suivre la recette et de regarder la vidéo après. Donc, je vois que Lorraine est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Lorraine. Alors là, je fais une tarte pommes sans croûte. Donc, je fais des mini. J'en fais 4 mini. Comme ça. J'ai disposé mes 3 pommes dans les 4 moules à mini-pens. Mini moules à pain de épicure. Là, je vais utiliser l'épice tarte aux pommes. L'épice tarte aux pommes, je vais mettre 2 cuillères à thé pour les 4 moules. Donc, à peu près une demi-cuillère à thé par petit moule. Je vais juste les mettre sur les pommes. Comme je vous disais, moi, je ne peux pas juste en mettre un petit peu là. J'en mets beaucoup parce que pour moi, les épices, c'est un aliment. Ça ajoute au niveau de la nutrition réellement. Ensuite, dans la recette, ça dit de mettre une cuillère à thé de sucre. Mais moi, je vais mettre des sirops d'érable. Je voulais vous montrer aussi, on ne les a pas en ce moment, mais on avait d'autres épices au niveau du temps des fêtes. On avait la tarte à la citrouille. Donc, si vous en avez à la maison, vous pouvez l'utiliser à la place de tarte aux pommes. On a déjà eu chai. Ça fait un petit bout qu'on ne l'a pas. Mais c'est vraiment bon aussi. Et si vous aviez, sinon, au temps des fêtes aussi, on avait lait de poule, qui est un mélange typiquement nord-américain. Si vous avez un de ces mélanges-là, vous pouvez remplacer, bien sûr, l'épices que j'utilise par celui-là. Donc, moi, je vais mettre le sirop d'érable un peu par-dessus. Ici, j'ai une cuillère à thé pour les quatre. Moi, j'aime beaucoup le sirop d'érable. Je ne pense pas que le sucre soit nécessaire, en fond, parce qu'avec les pommes, de toute façon, ça va chauffer. Quand les pommes vont chauffer. Alors, notre recette va être prête à être mise au four et à faire chauffer. On a deux choix. Soit au micro-ondes pour 3 à 5 minutes. Je vous recommande de mettre votre micro-ondes à 80% au niveau de la puissance. Soit vous le mettez dans le four. Et le four, vous le mettez pour 10 à 15 minutes. Là, je vais prendre une petite plaque pour ça. Je reviens. J'ai notre demi-plaque de cuisson. C'est la petite. Avec le tapis en silicone aussi. Puis, je vais mettre mes quatre pains. Quatre moules à pain. Mini-moules à pain dessus. Il rentre parfaitement. Avec les épices. Et... Avec le sucre d'érable. Ça, c'est mes quatre mini-tartes aux pommes sans croûte. Je vais les mettre au four pour 10 à 15 minutes. Je ne vous garderai pas pendant tout ce temps. Je vais vous montrer le résultat final. D'ailleurs, j'ai fait un test un peu plus tôt. Parce que je fais mes ateliers à chaque fois en anglais à une heure avant. Puis ensuite en français avec vous. Donc, j'ai fait un test. Et au lieu d'utiliser les mini-moules, j'ai utilisé l'étuveuse. Donc, vous allez avoir la chance de voir le résultat final. Moi, j'ai mis beaucoup de cannelle. Donc, la cannelle, vous savez que ça prend une couleur foncée quand ça crée au four. Et je l'ai crée au four régulier sans le couvercle. Donc, attention. Au micro-ondes, mettez absolument, absolument les couvercles. Au four, ce n'est pas obligatoire. Au four régulier. Donc, regardez comment ça a l'air bon. Ma tarte aux pommes sans croûte. Ça, c'est le résultat en utilisant l'étuveuse. Je l'ai faite tantôt. On voit encore la vapeur qui s'en échappe. On le sent presque tellement ça a l'air bon. Et là, j'ai mis une autre version dans 4 mini-moules à pain de Épicure en silicone au four pour 10 à 15 minutes également. Quand ça va sortir, je pourrais ajouter des super aliments. Donc, avec Épicure, on a un mélange cacao croquant. Vous pouvez voir, il y a des morceaux de cacao, de la noix de coco, de la cannelle. On a aussi un autre mélange qui a des fruits séchés, des super aliments aussi. Donc, on pourrait les saupoudrer sur le dessus, cacao ou petits fruits. Et dans la recette, ça recommande également, après avoir sorti du four, d'ajouter une tasse de yogourt grec. Alors, si vous êtes vegan ou si vous mangez sans lactose, vous pouvez utiliser des équivalents sans produits éthiques. Alors, voilà. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Quand ils vont sortir, je vais faire une photo déjà avec vous. J'aimerais savoir vos trucs. Et bonsoir Yves et Julie. J'aimerais savoir, vous, qu'est-ce que vous aimez au niveau des desserts. Lui, il est vraiment simple. C'est comme une de mes recettes les plus simples que je vous ai déjà montré. C'est des trucs simples, comme je disais, rapides et goûteux et sains. Après, vous pouvez le rendre plus complexe. Si vous partez de la base, qu'est-ce que vous auriez à ajouter? Que feriez-vous de plus que mettre tout simplement les pommes, la cannelle, le yogourt et l'élément sucrant? Donc, je vous invite à partager vos trucs en commentaire. Si vous voulez commander ou réserver un atelier de cuisine, un atelier de cuisine, c'est pour les gens qui sont au Canada et aux États-Unis. Vous devez inviter quelques personnes. On fait une recette ensemble, comme ce soir, mais un petit peu plus longue, un petit peu plus élaborée. Et je partage quelques trucs sur l'alimentation santé. Puis, vous gagnez des produits gratuits en tant que hôtesse ou hôte de l'atelier de cuisine. Alors, ça m'a fait plaisir de passer ce moment avec vous. Je vous invite à me faire part de vos commentaires, vos questions en dessous de la vidéo. Et on se retrouve très bientôt. Sortez-vous bien! Sous-titrage Société Radio-Canada ...